Un envoyé spécial, nouvelle version, c'est aussi avec les équipes de compléments d'enquête qui signeront chaque mois un portrait. Et ce soir, on s'intéresse à une icône, Zinedine Zidane. Après avoir remporté la Coupe du Monde en 1998, il a longtemps été la personnalité préférée des Français pour son talent, mais aussi pour son humilité et sa discrétion. Une discrétion presque maladive qui cache parfois des faces plus sombres du champion. Soupçons de dopage, coup de sang, avec autour de lui une famille, un clan qui surveille et surprotège son image et son nom. Zidane, l'intouchable, c'est le document de complément et c'est signé Zoé de Bussière, Mathieu Reynier et Vincent Bouchy. Tout au bout du tunnel, la lumière, le Graal, la terre promise. Si le football est votre religion, alors vous aussi vous avez toujours voulu y pénétrer. Mais rien n'est moins simple. Grillage, garde, caméra, ce site plus protégé que le palais du roi d'Espagne, c'est le centre d'entraînement du Real Madrid. Bonjour, on est de France 2, on a des accréditations. Ok, mais vous ne pouvez pas rester ici. Vous devez faire demi-tour et faire la queue. Alors, se met en place un balai bien orchestré. D'abord, faire la queue derrière toute la presse espagnole. Ensuite, attendre bien sagement les instructions. Éteignez la caméra, s'il vous plaît. Coupe la caméra ? Non, vous éteignez la caméra. Bien, bien, s'il vous plaît. Ici, on l'appelle la Maison Blanche. C'est là que s'entraînent les joueurs du club le plus prestigieux et le plus riche de la planète. Un géant tout puissant qui pèse 3 milliards d'euros. Quand les journalistes pénètrent dans le bunker, ils renoncent à toute liberté. La presse est parquée dans cette salle, au rideau opaque. Les caméras, bien alignées, patientent au garde-à-vous. Le rideau se lève enfin. Le spectacle va commencer. Durant 15 minutes chrono, nous allons filmer un simulacre d'entraînement. Une mise en scène pour la presse. Sur la pelouse, les joueurs les plus chers du monde, 700 millions d'euros, jouent à la baballe. Mais Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema ne sont plus les stars du Real. Un vétéran de 44 ans leur a volé la vedette. Leur nouvel entraîneur, Zinedine Zidane. Allez, allez, c'est terminé. C'est la fin de la récré. L'entraîneur star et ses tactiques de jeu sont des secrets industriels. En Espagne, c'est une icône. Zidane, c'est le joueur le plus génial qu'on ait connu. Aucun des footballeurs actuels ne lui arrive à la cheville. Certes, on a Ronaldo qui est ballon d'or, qui marque beaucoup de buts, mais même lui, il n'est pas Zidane. Et les gens, ils viennent pour voir Zidane. Les journalistes attendront une heure pour voir Zidane. Nous, ça fait des mois. Des mois que l'on réclame une interview, en vain. L'homme est réputé pour son silence. Alors, pour percer le mystère Zidane, il ne reste que les conférences de presse du Réal. « Bonjour, bienvenue. Alors, vous n'aurez droit qu'à une question par personne. Bonjour, Nachos Valencia pour SportU. Je voulais vous demander, comment allez-vous ? » Pendant sa carrière de joueur, Zidane ne s'est livré que très rarement. Quelques interviews relues par ses proches avant publication. Un besoin maladif de contrôler son image, difficilement conciliable avec son nouveau métier. Désormais, le coach doit rendre des comptes. « Bonjour, Zoé de Bussière pour France 2 à Paris. Vous avez toujours beaucoup fait attention à votre image et vous l'avez toujours beaucoup protégée et beaucoup contrôlée. Aujourd'hui, vous êtes très exposé. Est-ce que vous avez peur de perdre le contrôle de cette image ? » « Non, parce que ce que je fais, c'est des choses qui sont obligatoires. C'est-à-dire, me retrouver ici en conférence de presse, ça fait partie de mon métier. Et pour vous répondre réellement, je ne fais rien d'autre à part mes conférences de presse. Donc je continue à me protéger. Donc je reste dans ma lignée. Merci. Merci. Et voilà, c'était l'instant Zidane. Ce n'est pas gagné pour la suite. On va essayer de faire sans lui. 12 juillet 1998, le pays entier s'est arrêté. Une apnée de 93 minutes dans tous les foyers. Ce soir-là, la France a rendez-vous avec son héros. Avec cette tonsure de moine coiffant une tête de génie qui marqua une fois, puis deux et fit 60 millions de champions du monde. La dernière fois que les Français ont été fiers et unis, c'était grâce à lui. La France est amoureuse. Elle exulte. Convole avec cet Apollon pour une nuit de noces qui dure depuis 18 ans. Il faut dire qu'il y a de quoi. Zidane est probablement le meilleur joueur de tous les temps. Quand on arrive à ce degré d'excellence, effectivement, vous êtes à part. Ça ne nous a jamais posé de problème à nous comme à Zizou. Parce que tout le monde l'acceptait. Parce que c'était naturel. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue pour me dire merci. Merci de nous avoir permis de voir jouer Zinedine Zidane au Real. Je me suis rendu compte que Zidane, ce n'était pas un joueur de foot. Ce n'était pas un sportif. Zidane, c'était une rockstar. Une rockstar qui est adulée. Mais c'est vraiment un homme exceptionnel. Quelle est la vraie vie de ce demi-dieu qui ne peut plus faire un pas dans la rue sans déclencher une émeute ? Tout ce que vous faites, ça va être dit, ça va être décrit. Même si tu sors avec tes enfants et ta femme pour ne serait-ce qu'aller manger, tu vas peut-être signer 500 autographes. C'est plus connu qu'au Coca-Cola, je pense. C'est vrai. Aujourd'hui, le minot des cités de Marseille pèse au moins 100 millions d'euros. Comment ce grand timide a-t-il monnayé son image jusqu'à devenir un homme sandwich ? Il a su développer une espèce de merchandising personnel autour de sa personnalité totalement rentrée, de son charisme évident. C'est une des plus parfaites constructions médiatiques qui n'a jamais existé depuis 20 ans. Nous allons vous raconter ses zones d'ombre, les méthodes douteuses de son clan pour protéger sa légende. Zidane, quelqu'un de très, très rancunier qui n'oublie jamais l'affront. Zidane, dans le foot, c'est l'équivalent du président de la République. Donc les gens ont peur. Enquête sur les soupçons de dopage à l'époque de la Coupe du Monde 98 et de la Juventus de Turin. On se demandait tous, mais comment se fait-il qu'ils aient le cou aussi large ? Les cuisses aussi épaisses, tout à coup. C'était très impressionnant de voir ces sportifs sains se faire faire des perfusions et prendre une quantité astronomique de médicaments. Si vous deviez qualifier juste d'un mot, Zinedine Zidane, vous choisiriez lequel ? Génie. Un génie. Le joueur ou l'homme, vous parlez ? Le joueur d'abord. Le joueur, un génie. L'homme controversé. Voici l'histoire d'un homme que le monde entier croit connaître. Que chaque Français porte dans son cœur, mais dont on ignore presque tout. Voici l'histoire du vrai Zidane, celle qu'on ne vous raconte jamais. Zizou se cache, mais il nous a accordé une faveur. Une seule. Il a autorisé l'un de ses plus fidèles amis à nous parler de lui. Très loin des terrains de football ou des cités de Marseille. Bonjour. Il nous a reçus dans sa belle demeure du Pays Basque. Franck Ribou est l'ancien PDG de Danone. L'héritier millionnaire et le footballeur ont une relation fusionnelle. Pour les beaux yeux de Zizou, Ribou a accepté de nous en parler. C'est intimiste, mon relation avec Zizou. Vous le faites parce qu'il vous a dit ? Il m'a dit « Ouais, non, c'est bien. Oh, Francky, vas-y, c'est bien. » Et pourquoi lui, il ne veut pas nous répondre ? « Ah, j'en sais rien, ça. Vous débrouillez avec lui. » Mais vous vous rendez compte que c'est plus compliqué d'avoir le numéro de portable de Zidane que celui du président de la République ? « Oui, surtout que le mémoire, il change souvent. Non, moi, je l'ai. » Ils se sont rencontrés à la toute fin des années 90. Zidane était déjà champion du monde. Franck Ribou était encore champion du yaourt. Ensemble, ils ont fait de nombreux voyages consignés dans ses albums photos. Moi, le sourire de Zizou, c'est quelque chose de... C'est mieux qu'un tableau de Léonard Vinci. Voilà la photo que je trouve la plus fantastique. Zizou a joué pendant une demi-heure avec ses enfants. Là, vous le voyez, complètement félin. Il faisait 38 degrés et 90% d'humidité. Franck Ribou voue à son ami une admiration sans borne. Il est l'un des rares à avoir accès aux vrais Zizou. Je pense qu'il est assez mal connu et drôle. Très drôle. Et pas du tout, du tout, le pseudo-tézeux dont tout le monde parle. Et puis quelque chose dont on parle rarement, il a... qu'on commence à découvrir, mais un charisme. Vous le posez à un endroit, ça rayonne. Mais comme je vous l'ai dit, je ne suis absolument pas objectif. Pour comprendre les pouvoirs des super-héros, il faut revenir à la source. Pour Zidane, c'est Marseille. Ici vivent ceux qui l'appellent encore Yazid, son vrai prénom. Franck Gomez sort à peine de l'usine. Il est ouvrier. À 11 ans, il s'est lié d'amitié avec Zidane, dans ce collège, au pied des cités. Vous étiez de bons élèves ? Peut-être les autres. Moi, j'étais moyen, moi. Moi, j'étais moyen. Et Zidane ? Elle était comme moi, dans la même lignée, moyen. Mais bon, après, on avait le foot en tête, donc voilà. Ce n'était pas votre priorité, le collège ? Ben non, à la base, non. À l'époque, les deux garçons n'attendent qu'une chose, être repérés par un club pro. Car Franck et Yazid ont du talent. Ce sont les deux vedettes des quartiers nord. Moi, j'habitais dans la cité qui est beaucoup plus haut, là. Juste un peu plus haut. Et lui, il habitait là, cette cité. Donc on faisait des matchs quartier contre quartier. Il avait sa réputation, déjà, d'être un bon footballeur ? Oui, oui, oui. Ben lui, il avait sa réputation dans la castellane. Moi, j'avais ma réputation dans la bricarde. Oui, il a toujours été sérieux. Yazid, il a compris de suite. Bon, je le réalise maintenant, moi. Il fallait que j'y pense il y a 20 ans derrière. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Au milieu des années 70, la castellane est déjà un quartier pauvre. Mais pas encore rongée par le trafic de drogue. Les gamins peuvent encore jouer au pied des immeubles. C'est ici que grandissent les idanes. Les voici. Une fratrie de cinq enfants, élevée par une mère au foyer et un père gardien de nuit. Yazid est le petit dernier. En grandissant, il perdra ses boucles blondes, mais pas le ballon. Ils vivent alors dans cet immeuble au premier étage. Aujourd'hui, il est muré. Bientôt, il sera détruit. Il lui suffisait de descendre l'escalier pour s'entraîner. Ses voisins, Larbi et Kamel, se souviennent de ses parties de foot à l'étroit, entre les murs. Alors, ce qu'on faisait, c'était un but là-bas et un but à l'opposé en diagonale. Donc, si ce compte 6 sur 30 mètres carrés, pour éliminer un joueur, il fallait avoir la maîtrise. Et donc, quand on ne l'avait pas, on apprenait, on apprenait, on apprenait, on répétait, on répétait. C'est sûr qu'après, quand on est sur un grand terrain, c'est plus facile. Oui, donc en fait, vous avez appris la technique la plus difficile quasiment ici. Ben, c'est... On appelle ça plus ou moins la technique de rue ou la technique de quartier. Alors, quand on venait là, le père Zidane, il nous jetait des sauts d'eau par la fenêtre. Il nous jetait des sauts d'eau pour qu'on revienne jouer. Ah oui, je me souviens de ça. Inépuisable, presque obsédé. Yazid perfectionne sa fameuse roulette et ses passements de jambes. À 14 ans, alors qu'il joue dans un petit club de quartier, il est repéré par l'AS Cannes qui lui propose d'intégrer son centre de formation. L'adolescent tient la chance de sa vie. Mais ses parents hésitent. Cannes, c'est si loin de Marseille. Pas question de laisser leur petit quitter le Nice en surveillance. Ils trouvent alors une solution. Yazid est placé dans une famille d'accueil. Les Hélinos. D'habitude très discret, Jean-Claude et Nicole ont accepté de nous raconter l'adolescent sensible qu'ils ont hébergé. Depuis, ils sont sa deuxième famille. Qu'est-ce qu'il était venu faire ce jour-là ? Je lui rends une petite visite. Il vient encore souvent vous voir ? Je crois qu'il y a de moins en moins le temps, le pauvre. Mais il correspond de temps en temps. C'est gentil. Il ne nous a pas oubliés. J'ai d'autres souvenirs. J'ai d'autres souvenirs. Partout chez les Hélinos, des reliques de Zizou. Et voilà le souvenir que j'ai. C'est la soirée du mariage. Il n'a pas beaucoup qui l'ont, je crois. Yazid a vécu chez eux plus d'un an. Gratuitement. Tous les matins, Jean-Claude l'amenait au centre d'entraînement. Tous les soirs, Nicole lui faisait à manger, le considérant comme l'un de ses fils. En guise de chambre, un canapé-lit dans ce coin du salon familial. Poli, réservé, le jeune garçon ne fait pas de vagues. Mais sa famille lui manque. Il paraît-il que tous les soirs, bon, il pleurait. Alors ça, on ne l'a su qu'après. Mais, bon, je ne me suis jamais rendu compte qu'il était triste au point de... Donc c'était le soir quand il était seul. Bon, il appelait ses parents, probablement. Il avait du mal. Ça lui banquait, automatiquement, la famille. Zidane travaille comme un acharné pour 800 francs par mois. À 17 ans, il joue déjà en première division et à 19, il marque son premier but contre Nantes. Le grand public découvre Zidane. Les autres clubs aussi. La première fois que j'ai entendu parler de Zinedine Zidane, je regardais une émission, c'était peut-être Stade 2, et je vois un extrait d'un match entre Cannes et je ne sais plus qui. Et il y a un joueur en 30 secondes d'extrait qui crève l'écran. Donc j'ai eu l'occasion d'être sur la cote, d'aller le voir, enfin d'aller voir l'équipe de Cannes. Et j'ai dit, je vais bien vous l'acheter, mais j'ai que 3 millions de francs. Et on a traité à 3,5 millions de francs. Les Girondins de Bordeaux lui offrent 50 000 francs par mois, presque 8 000 euros. C'est 60 fois plus qu'à ses débuts à Cannes. Désormais, c'est autour de lui que le jeu se construit. Il avait une vista, il voyait, et il pouvait avoir le dos tourné, il savait où étaient ses copains, donc c'est un don, il a des dons qui font la différence. Et les autres sont aussi doués, mais un peu moins que lui, ou lui un peu plus que les autres. Il ne répétait rien à l'entraînement, des gestes techniques qui étaient uniques, qui étaient à lui. Il dit non, au moment où je l'ai fait, je ne sais pas, une demi-seconde avant, je ne sais pas que je vais faire ça. J'improvise comme ça, comme un artiste qui fait de la musique. Sa vie change radicalement. Désormais, on l'appelle Zizou, le surnom que lui a donné son entraîneur, Roland Courbis. Les supporters l'adorent. Les médias s'intéressent à ce génie timide de 21 ans et à la jeune danseuse qu'il va bientôt épouser. Zinedine et Véronique. Pas encore mariés, mais ils vivent déjà à l'unisson d'un amour qui les berce au quotidien. Zinedine, si gentille. S'il fallait ressortir deux qualités, je pense que ce serait l'honnêteté et la discrétion surtout. Il est timide et très gentil, il est à l'écoute des gens et il se fait beaucoup d'amis grâce à ses qualités. Zizou, son regard clair, son petit filet de voix, la légende du héros sensible s'écrit toute seule. Personne n'imagine cette colère rentrée, ces futurs coups de sang sur le terrain, des actes violents qui émailleront toute sa carrière. Il y a une part sombre chez Zidane, évidemment qu'il y a une part sombre. C'est un sanguin qui ne se contrôle pas. Il est comme ça, c'est quelqu'un qui depuis toujours, et tous ses entraîneurs l'ont toujours dit, qui a ce côté éruptif. Il a quand même pris 14 cartons rouges dans sa carrière, dans des phases finales aussi de Coupe du Monde. Ça fait partie du personnage. Vous avez pris combien de cartons rouges dans votre carrière ? Trois. Et deux injustifiés quand on t'est retiré après. D'accord. 14, c'est quand même énorme ? C'est énorme, surtout pour un meneur de jeu. Son jeu n'est pas justement porté sur le duel et le physique. Je ne veux pas dire que c'est inconnu dans sa carrière, mais c'est symbolique justement du joueur qu'il a été. Et ça fait partie du personnage. C'est à la fois un génie, mais à la fois quelqu'un qui est capable de péter un plomb. Zizou pète des plombs, mais rien n'arrête son ascension. Après 4 saisons chez les Girondins, il est acheté par la Juventus. Il intègre l'élite. Il n'a pas le droit à l'erreur. Le dimanche, on dit que les Italiens vont à la messe. Les Turinois, eux, vont aussi au stade. La Juventus, c'est 14 millions de tifosiers officiels en Italie, plus de 40 millions dans le monde. Surnommée la vieille dame, le club a remporté 32 fois le championnat d'Italie. Pour les joueurs, perdre un match a longtemps été puni d'isolement, quelques jours loin de leur famille. La Juventus est fascinante. C'est bien plus qu'une équipe de foot. Le poids de son maillot conditionne le joueur. Il le transforme, l'améliore. On dit qu'un bon joueur devient meilleur à la Juventus et que les meilleurs deviennent carrément des champions. Le dernier français devenu champion entre les mains de la Juve, c'est Platini. A l'arrivée de Zidane, il lui donne un conseil avisé, un coup de pression. Zinedine, il a toutes les qualités du monde comme footballeur. Mais il a un gros problème, c'est qu'il est un peu introverti et timide. Et je crois que quand on veut s'imposer, surtout en Italie, il faut prendre le dessus un peu sur une personnalité un peu adoucie. En Italie, on ne laissera pas le temps en 2-3 ans pour s'imposer. Donc il faut qu'il sorte, qu'il change de caractère et qu'il s'impose. Pour Zidane, le choc est brutal. Avec sa femme et son fils Enzo, un an à peine, il découvre une ville froide, austère. La famille s'installe dans cette maison sur les hauteurs de Turin. Zizou est déraciné. Il partage son temps entre les entraînements, les matchs et une vie de famille casanière. Sa seule récréation, c'est déjeuner chez Angelino où chaque jour, il mange le même plat. Des pâtes à la tomate et au basilic. Il adorait ça, les rigatoni à la tomate. Alors on a fini par les surnommer les pâtes à la zizou. Angelino, un repère de tifosi et de joueurs de la Juventus. Ici, Zidane vient chercher du réconfort car physiquement, il est épuisé. A l'époque, ils avaient un préparateur physique qui les mettait vraiment sous pression. Jean-Pierro Ventrone, il est sur cette photo. Il les essorait complètement. On le surnommait le marine. Il les faisait travailler dur mais les résultats étaient très bons. Jean-Pierro Ventrone, un préparateur physique redoutable. Nous avons retrouvé l'élégant quinquagénaire. A l'époque, la Juve le recrute car elle traverse une crise sans précédent, 10 ans sans rien gagner. Pour sauver le club, il a carte blanche. Alors il applique une méthode martiale qui aujourd'hui ferait frémir n'importe quel joueur. Une journée classique, c'était comme ça. 8h30, salle de musculation. On faisait un travail de compensation. Des exercices pour équilibrer certaines parties de leur corps. Ensuite, entraînement de foot avec leur coach, Marcelo Hippi, pendant 2h30. A 20h, dîner. A 20h30, exercice de maintien et à 22h30, ils allaient au lit avec de l'électrostimulation. Ils s'endormaient avec les électrodes partout sur le corps et leurs muscles travaillaient pendant leur sommeil. Zizou n'est absolument pas préparé à cette cadence. Les 6 premiers mois, il vit un enfer mais il encaisse. C'est vrai qu'en début de saison, on a une préparation vraiment terrible. Pas mal de fois, j'ai dû vider mes tripes. Seulement, je crois que pour un footballeur, vivre ces moments-là, c'est fabuleux. Il vomissait. Mais ce n'était pas le seul. D'Illivio, même Didier Deschamps, ils vomissaient aussi. Ils étaient épuisés. C'est parce que je les poussais jusqu'à leurs limites. Et comme ça, je travaillais aussi sur leur mental. de rendre les fortes mentalement. Cette discipline quasi militaire a transformé les joueurs en athlètes complets, en machines de muscles. À ce moment-là, Zidane est devenu le joueur parfait. La classe innée du danseur de ballet alliée à la force physique d'un rugbyman. A la fin de sa première saison, Zidane a gagné son pari. Il a rendu le sourire à la vieille dame qui remporte le championnat d'Italie. Oublier le gringalet de Bordeaux avec ses cuisses de grive. Physiquement, il est métamorphosé. Ventrone est passé par là. Il a sculpté chaque muscle de Zizou. à se demander si la Juve a d'autres secrets moins avouables que faire pousser de la fonte à ses joueurs. À l'autre bout des Alpes, loin de la machine de guerre Juventus, la petite équipe de Lugano en Suisse. Leur coach, Zdenek Zeman, était un cador. Désormais, c'est un paria. Mis à l'écart des grands clubs pour avoir déclenché l'un des plus gros scandales du football italien. J'étais en train de faire un stage dans la montagne avec mon équipe, l'AS-ROM en 1998. Et on m'a demandé ce qui me déplaisait dans le football italien. J'ai répondu trop de médicaments et trop de business. Pour se développer physiquement, ça demande beaucoup de temps. forcément, avec les médicaments, ça va plus vite. Zeman vise directement les joueurs de Turin. Son interview brise un tabou et la presse embraye. Les footballeurs sont-ils dopés ? Après trois ans d'enquête, s'ouvre le procès fleuve de la Juventus. Pendant des semaines, les joueurs comparaissent comme simples témoins. À son tour, Zidane est entendu. Qu'est-ce que vous preniez exactement ? Des gélules, par voie orale ? Oui, par voie orale. Et vous faisiez aussi des injections ? Oui, de vitamines. De vitamines. Des vitamines. Zidane n'a que ce mot à la bouche. Mais quand le juge le pousse dans ses retranchements, le joueur se souvient vaguement avoir pris d'autres substances. Il cite la créatine, les aphosphina, prescrite en cas d'alcoolisme sévère. ou encore le Samir, un puissant antidépresseur. Dites-moi, vous étiez dépressif ? Non. Non mais, écoutez, vous vous souvenez avoir pris un médicament qui s'appelle le Samir ? Oui. Et c'est quoi le Samir ? Je ne m'en souviens plus. Lors d'une perquisition, la justice fait une découverte hallucinante. Dans sa pharmacie, la Juventus a autant de médicaments qu'un hôpital. Des antibiotiques, des tranquillisants, des médicaments pour soigner l'herpès ou les problèmes de prostate. En tout, 281 références. Aucune n'est inscrite sur la liste des produits dopants. Un arsenal chimique décortiqué au procès par une experte, Adriana Cechi, une éminente pharmacologue. Le Samir, c'est un médicament enregistré comme un antidépresseur. Mais il contient une substance qui s'appelle l'adéméthionine. C'est une substance qui stimule le métabolisme cérébral grâce à la dopamine. ça a un effet excitant sur les joueurs. En fait, l'action du Samir est exactement la même que celle d'un neurostimulant qu'on trouve sur la liste des produits dopants interdits. pour Zinedine Zidane, on sait qu'il a pris Samir, Neotone et sa phosphine. Si on détourne ces médicaments, ça s'apparente à une pratique dopante ? Oui, c'est exactement ça. On trouve les mêmes effets que dans les produits dopants si on prend ces médicaments à haute dose ou sur de longues périodes. Il n'y a absolument aucune différence entre prendre ces médicaments et se doper avec un produit interdit. Une sorte de dopage légal qui passe sous les radars. Zidane ne se contentait pas de gober quelques cachets pour augmenter ses performances. Il se laissait aussi injecter ces substances à haute dose dans le sang. Vous avez déclaré que vous faisiez des perfusions en général dans les chambres d'hôtel et parfois dans les vestiaires. Oui. A l'hôtel, c'est-à-dire dans votre chambre d'hôtel ? Oui. Quand est-ce que vous les faisiez ? Les perfusions, vous les faisiez quand ? Les perfusions, on les faisait avant les matchs. Au nom de quoi un joueur doit-il se faire perfuser ? Pourquoi se faire perfuser ? Ça ne s'utilise que dans des situations extrêmes comme en chirurgie. De bonnes questions auxquelles Zidane a toujours refusé de répondre. Nous avons donc convaincu l'un de ses anciens coéquipiers de nous parler. Moreno Torricelli vit aujourd'hui en ermite au fin fond des Alpes italiennes. Il a adoré ses années en maillot noir et blanc à côté de l'idole. et comme Zidane, il se faisait perfuser avant les matchs. Pourquoi vous les preniez ces produits ? Parce que ça nous aidait. Ça nous aidait. Parfois, on avait des baisses de régime. Parfois, on n'était pas assez constant. Ça nous aidait à récupérer plus vite, à aller mieux. Si je vais un peu mieux, j'arrive un peu plus tôt sur la balle. Et si j'arrive un peu plus tôt sur la balle, je marque un but et je gagne. Donc ça jouait sur vos performances ? Oui, certainement. Si aucun des joueurs n'a jamais été poursuivi pour dopage, le médecin de la juve, le docteur Agricola, lui, a été condamné à 22 mois de prison pour avoir administré de l'EPO. Au début, je parlais surtout d'abus de médicaments. Mais ensuite, on a entendu parler d'EPO et de stéroïdes. Attention, il n'y avait pas que la Juventus. Le problème était général. Toutes les équipes italiennes étaient touchées. mais c'est qu'il va nous gâcher la fête, ce Zeman. Ils étaient combien, nos bleus, à jouer dans des clubs italiens quand ils ont disputé la Coupe du Monde 98 ? On a fait le calcul. Sept. Un tiers de l'équipe, dont les plus grosses pointures. Didier Deschamps, Lilian Thuram, Marcel Desailly, Yuri Djorkaef et bien sûr, Zizou. On ne saura jamais si les bleus étaient dopés à l'EPO comme l'utilisait la Juventus. A l'époque, impossible de la détecter dans les tests urinaires. et depuis, tous les échantillons de 98 ont été détruits. On ne le saura jamais, mais en même temps, a-t-on vraiment cherché à le savoir ? En 98, la lutte anti-dopage est une priorité affichée de la nouvelle ministre des Sports, mais ses moyens sont très limités. Nous sommes tout au début. Les fédérations internationales ont tout pouvoir à l'époque. Il y a l'Agence mondiale contre le dopage n'a pas vu le jour. Donc, on dispose de quoi ? On dispose de la possibilité de demander aux médecins régionaux de déclencher des contrôles, des contrôles inopinés. Est-ce que vous pouvez nous parler du contrôle anti-dopage de Tignes ? Là, ça a été une belle tornade quand même qu'on s'est pris le ministère d'avoir diligenté ce contrôle. Décembre 97, à Tignes. Six mois avant la Coupe du Monde, Aimé Jacquet a rassemblé ses bleus pour un stage en montagne. Au programme, ski de fond, autographe et grand bol d'air pur. Mais aussi du bon temps en famille dans un bel hôtel. Les bleus ont le sourire jusqu'à ce qu'un médecin frappe à la porte pour un contrôle surprise. Scandale. Les joueurs ont l'impression d'être suspectés, on les a agressés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le football, il est propre. On sait très bien que comme dans tout métier, il y a des gens qui fautent, ils payent. Mais je pense que dans cette préparation de l'équipe de France, on aurait dû faire très attention parce que ça a gâché un tout petit peu tout le plaisir. ce jour-là, les bleus ne jouent pas le jeu. Ils font attendre le médecin pendant 8 heures avant de céder quelques gouttes d'urine. Après cette polémique, ils deviennent intouchables. Au ministère, l'un des médecins responsables de la lutte anti-dopage en fera l'amère expérience. Il ne veut pas parler devant une caméra. Jusqu'à quel moment dans la préparation de 1998, vous avez eu le sentiment d'avoir les mains libres et à quel moment ça a changé ? C'est clairement l'épisode de Tigne. Après ça, on m'a dit entre quatre yeux que je n'avais plus autorité pour diligenter les contrôles sur l'équipe de France jusqu'à juillet 1998. C'est-à-dire qu'après Tigne, il n'y a eu vraiment plus aucun contrôle inopiné sur l'équipe de France ? Ah non, non, non. Et ça, ça vous avait été signifié par qui ? Ça m'a été signifié dans un premier temps par le conseiller technique du cabinet. Je lui ai dit « Tu peux me l'écrire. » Il a rigolé. Il a dit « Bien évidemment non. » Je lui ai dit que je souhaitais m'en entretenir avec la ministre. Et elle m'a dit « J'y peux rien, ça vient de plus haut. » Est-ce que vous a demandé de lever le pied et d'éviter de continuer les contrôles ? Qui m'aurait demandé à moi de lever le pied ? Je ne sais pas, le cabinet de Jospin ? Non. La seule fois où j'ai été convocée à Matignon, ce n'est pas pendant la Coupe du Monde, c'est pendant le Tour de France. vous, on ne vous a pas demandé de lever le pied sur les contrôles anti-dopage ? Vous n'avez pas demandé ça aux personnes sur le terrain qui étaient responsables des contrôles ? Une chose est sûre, personne n'a intérêt à ce que la fête soit gâchée, à salir cette belle équipe black-blanc-beurre. Pendant le Mondial, c'est à la FIFA de faire les contrôles anti-dopage, mais elle se contente du minimum de joueurs par match et par équipe. Pourtant, des spécialistes auraient voulu qu'elle en fasse un peu plus, car certains gestes étaient très suspects, comme ce vilain coup de crampon. On sait que, notamment les anabolisants et plein d'autres substances stimulantes peuvent donner ce genre de comportement irrationnel et involontaire. Ils sont pris d'un accès de violence qu'ils ne contrôlent pas. Est-ce que vous avez souhaité qu'ils soient contrôlés à ce moment-là ? Oui. J'étais à côté du directeur de la compétition de la FIFA. J'étais debout à côté de lui sur la touche. Donc, on a vu l'acte devant nos yeux, l'un et l'autre. Bon, carton rouge de l'arbitre, je lui ai dit je suis tout à fait favorable à un contrôle anti-dopage ciblé par rapport à l'action qu'on vient de voir. Il m'a dit j'en prends acte. Il n'y en a pas eu. Zidane ne sera jamais contre les positifs. En 98, ses coéquipiers non plus. La fin de l'histoire, tout le monde la connaît. Il offre à son équipe la victoire et à la France son plus grand moment de bonheur depuis la libération. Le pays est à ses pieds, il réalise alors ce qu'il représente, ce qu'il vaut. Très rapidement, il comprend qu'il dégage quelque chose. Il comprend qu'en fait c'est d'abord c'est un très bel homme, c'est un très bel arabe, on peut dire ça parce que c'est l'arabe avec les yeux clairs, il a le nom et donc la France avait besoin de se réconcilier aussi avec sa population d'origine immigrée. Et donc Zidane représentait le parfait mélange. Et les marxins s'intéressent à lui très très rapidement, comprennent que c'est vraiment c'est le James Dean du foot. Et Zidane le comprend. Et donc dès 1998, il est champion du monde, il dépose son nom. J'aime ces moments-là. Zidane commence alors une nouvelle carrière. Il monétise sa légende. Certaines de ses pubs deviennent aussi célèbres que ses plus beaux buts, comme cette réclame pour Volvic. D'abord la jambe gauche, toujours, chaussettes, chaussures, puis la jambe droite. Au minéral, art discount ou luxe à la française, il devient homme sandwich quitte à faire le grand écart. Il n'y a aucun joueur de football qui a été associé à autant de marques. Ça va, Dior, jusqu'à LVMH, passant par Mango, Orange, Leader Price, Adidas, Adidas, Generali, Danone, l'opérateur de téléphone algérien. Il y a au moins une vingtaine de grandes marques qui ont signé un jour ou un autre avec Zidane. Il n'y a pas d'équivalent. Une vingtaine de marques dont certaines lui offrent jusqu'à 2 millions d'euros par an. Celle qui lui rapportera le plus d'argent, c'est Adidas. Une histoire qui dure depuis 20 ans. dans le sud de l'Allemagne, le siège de la marque. 42 000 employés dans le monde, 4500 ici à Nuremberg. Le site est une ville en soi dédiée à étendre le règne des trois bandes sur le sport mondial. C'est Kyle, un chargé de communication qui nous accueille et rien ne lui échappe. Bonjour Zoé. Vous êtes Julie et vous devez être Mathieu. Et Mathieu, notre caméraman, a un petit problème. Voilà vos chaussures. Ne filmez pas ça. Il n'était pas au courant des règles très strictes de la maison Adidas. Il est venu avec ses virgules au pied et a vite été prié de changer de chaussure pour développer l'Empire fondé par Adolf Dassler en 1949. La marque a besoin de têtes d'affiche. Beckham, Messi, Pogba, c'est ici qu'elle les chouchoute. Les athlètes viennent ici, ils se font habiller, on les teste, on prend un scan 3D de leur corps et en 4 heures, on leur fait des chaussures sur mesure. C'est super parce que pendant ce temps-là, ils font de la presse, des shootings photos et ils repartent avec des chaussures qu'ils porteront pour Wimbledon ou la prochaine Coupe du Monde. Dans une pièce à basse température, interdite au public et à toute caméra jusqu'ici, Adidas garde les reliques de ses champions. Sur ce chariot, les souvenirs de 20 ans d'amour avec Zidane. C'est parmi les objets les plus impressionnants des archives, en tout cas pour moi qui suis fan de foot. Ces chaussures-là datent de 2006, il les portait pour la Coupe du Monde en Allemagne. Elles ont été fabriquées d'après le moule de son pied, personne à part lui ne pouvait les porter. Avec une paire de gants, Kyle nous montre aussi les ballons que Zizou a frappés ou ce maillot datant de 1998, signé par toute l'équipe de France. Nostalgie d'une période où les bleus n'avaient pas encore signé chez le concurrent Nike. Le champion est un atout stratégique pour la marque. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Je m'installe. Allez-y. Jocelyn Robiot est l'un des pontes d'Adidas. C'est lui qui gère le dossier Zidane. Il va nous raconter les coulisses d'un coup de poker. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment ? Ah oui, je peux en parler, oui. Je peux en parler parce que moi, j'étais là. Rappelez-vous, 98, 1,5 million de personnes sur les champs et sur l'arc de triomphe ce slogan Zidane président. Ce qui fait désormais partie de l'histoire de France n'était en fait qu'un coup monté par Adidas. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ces images ont été projetées sur l'arc de triomphe ? Elles ont été projetées depuis un toit sur les Champs-Elysées avec un laser. Qui prend la décision d'écrire ça ? C'est les gens d'Adidas qui prennent la décision de le faire. Et donc, est-ce que vous avez contribué aussi à fabriquer cette image d'icône qu'il a ? Alors, je ne sais pas si je dirais qu'on a contribué à le fabriquer. Mais en tout cas, on a probablement contribué à la développer, la rendre plus internationale et on va dire accélérer un petit peu le développement de son image. Voilà, c'est ce que je pense. Mais intrinsèquement, c'est lui qui a fait le boulot. Depuis 20 ans, les Prédators, les chaussures de Zizou, se vendent comme des petits pains. Elles coûtent entre 100 et 200 euros la paire. Il s'en est écoulé des dizaines de millions. Zidane vaut de l'or. Alors, sa rémunération est taboue. Pas question de se le faire piquer par la concurrence. Alors, la presse économique et sportive a toujours dit à Zinedine Zidane avec Adidas, c'est entre 1 et 2 millions d'euros par an. C'est vrai ? C'est pas vrai ? C'est plus ? C'est moins ? Vous êtes journaliste ? Je ne sais pas. Non, franchement, je ne pense pas que je puisse commenter là-dessus. Ce n'est pas très important. Ça a été plus, ça a été moins. Voilà. Et là, aujourd'hui, c'est plutôt plus ou plutôt moins ? Je n'en sais rien. Un grand sourire, une petite gêne. La fortune de Zidane est difficile à estimer. Il aurait gagné 50 millions d'euros de salaire et au moins la même somme en contrat publicitaire. 100 millions d'euros minimum qui ont fait des petits. En bon père de famille, il a investi dans des placements sûrs, la pierre et les maisons de retraite. Son dernier projet, le Z5. 2, 3, Un complexe sportif. Il inaugure le premier à Aix en 2011. Depuis, 3 autres sont sortis de terre. Moi, je ne fais pas ça pour gagner de l'argent. C'est un projet que j'avais envie de faire depuis de nombreuses années. On fait ça en famille, entre amis. Et c'est de retrouver le plaisir, le plaisir d'avoir une surface où on peut aller jouer avec les copains. Il a investi 8 millions et demi d'euros dans ce cube de béton, tout à son image. Là, vous retrouvez, je dirais, la sobriété et le caractère de Zinedine. C'est-à-dire ? Ce bâtiment qui paraît, comme vous disiez, austère un peu au premier abord, mais qui est rempli de lumière. Robert Cici est l'un des associés de Zidane dans ce projet. Le concept, 7 mini-terrains de football synthétique loué 80 euros de l'heure pour des matchs à 5 contre 5. Le champion l'a chargé de gérer le 7-5. Une lourde tâche car ici, c'est à la fois la vitrine de Zizou est le trésor de ses frères et sœurs. Vous êtes le seul associé qui ne porte pas le nom de famille Zidane. Je suis le seul. De temps en temps, Zizou me le dit, tu sais que tu es le seul associé au monde. Donc à la fois, c'est valorisant, mais à la fois, ça veut dire, bon, tu connais la conduite que tu vas voir. Il y a de la pression ? Pardon ? Il y a un peu de pression ? Non, c'est pas de la pression. C'est une chose de... C'est une valeur respectée, ça veut dire quoi, en fait ? Ça veut dire, tu as la confiance c'est la famille, tu sais que tout ça veut dire. Les Zidane, une famille, un clan, rares sont les fois où Farid, Nordin, Majid ou Lila Zidane ont accepté d'être filmés. Ils sont encore plus secrets que leur illustre petit frère, mais tous vivent grâce à son image. Il fait confiance essentiellement à sa famille et donc à ses frères et alors, c'est une entreprise familiale. Alors, les frères travaillent pour lui, avec la sœur également et donc, c'est une petite PME familiale et il fait vivre tout ce monde-là et tout ça se fait depuis 20 ans le plus naturellement du monde. Ce qui fait vivre la fratrie toute l'année, c'est la société Zidane Diffusion qui gère les droits à l'image, les produits dérivés du champion. Ses frères et sœurs en sont actionnaires et trois d'entre eux en sont même salariés. Lila a le titre de secrétaire, Nordine et Farid, deux responsables commerciaux. Ils touchent entre 6 et 7 000 euros par mois et ils ont chacun une voiture de fonction. Des revenus qui dépendent de l'image de leurs frères qu'ils protègent coûte que coûte. A la cité de la Castellane, il ne reste plus qu'un seul Zidane, Majid, 52 ans, l'aîné de la fratrie, le plus solitaire aussi. Il est gardien de piscine et refuse d'évoquer son frère. Il faut que je m'existe. Allez-y, allez-y, allez-y. Je n'ai pas envie de parler de mon... Je n'ai pas envie de parler de lui. Je n'ai pas envie de parler. On fait un portrait de lui depuis longtemps dans le quartier ? Vous ne voulez pas du tout nous parler de lui ? Non, je n'ai pas envie de parler. Non. Je n'ai pas envie de parler. Vous ne changerez pas d'avis ? Non, non, non. Vous en avez trop vu ? Ou pourquoi ? Je n'ai trop vu et j'ai eu l'or des journalistes. Mais même si on fait... Je n'ai pas de vous j'ai parlé. Les Zidane aiment la discrétion. Aucun d'entre eux n'a accepté d'interview. Mais le clan s'intéresse de très près à notre documentaire. Nordine a fait appeler l'un de ses amis avec une étonnante requête. C'était savoir s'il y avait une possibilité de visionner avant la diffusion vu que ça confirme son frère. C'était surtout pour ça. C'est des habitudes qu'ils ont de demander ça quand il y a des reportages qui concernaient ces déjeux. Maintenir l'icône intacte c'est le job des frères Zidane. En 2002 le journaliste du Monde Gérard Davé signe une interview du champion qui lui vaudra les foudres de la PME familiale. A l'époque il était à Madrid c'était déjà une sorte de demi-dieu et il m'avait déclaré entre différentes phrases qu'il avait arrêté de prendre de la créatine. Et donc nous avons titré là-dessus et ça avait donc déclenché ensuite une espèce de folie médiatique en particulier du côté de chez Zidane. Et je me rappelle que j'étais en train de déjeuner avec un collègue et que je reçois un coup de fil sur mon portable et au téléphone c'est oui bonjour c'est monsieur Zidane à l'appareil je lui dis oui bonjour et là il me tutoie et il me dit t'es content de toi t'as vu ce que t'as fait t'es content t'as abîmé mon image et il me passe son frère qui me présente comme son frère qui lui m'insulte et me dit ne mets pas les pieds à Marseille tu comprendras ce qui se passera ensuite etc. Celui qui suit l'équipe de France pour le journal Le Monde aura même du mal à travailler par la suite Il m'a pris un parti une fois directement à Clairefontaine au centre au centre du football français en me disant pourquoi tu m'en veux parce que je suis beau je suis riche je suis célèbre c'est ça t'es jaloux etc. avec ses amis journalistes qui rigolaient derrière et puis ensuite une autre fois je me rappelle que j'étais en train d'interviewer le docteur le médecin des Bleus et que Zidane passe par là et qu'il dit au médecin des Bleus lui tu lui parles pas tu sauvais ce que tu vas dire parce que ça va être déformé etc. De Zidane difficile de raconter autre chose qu'un conte de fées même lorsque le roi tombe tout seul de son trône le 9 juillet 2006 2 milliards de téléspectateurs s'apprêtent à lui dire adieu c'est son dernier match c'est une finale de coupe du monde et il commet l'irréparable ce soir là il devait partir en beauté faire gagner la France une dernière fois au lieu de ça il l'a fait pleurer mais les rares qui oseront le lui reprocher le regretteront éternellement le lendemain en une de l'équipe dans son édito le directeur des rédactions s'adresse directement au capitaine des Bleus tout juste retraité Zidane savez-vous que le plus difficile ce matin n'est pas d'essayer de comprendre pourquoi les Bleus vos Bleus ont perdu hier soir une finale de coupe du monde à leur portée mais d'expliquer à des dizaines de millions d'enfants à travers le monde comment vous avez pu vous laisser aller à asséner ce coup de tête à Marco Materazzi à 10 minutes de la fin de la prolongation le journaliste remet en cause son statut d'exemple pour les enfants à commencer par les siens je vous imagine très malheureux ce matin je suis certain que vous avez pensé qu'il va falloir aussi expliquer ce coup peut-être à vos 4 garçons pour qui vous êtes tant c'était votre dernière image de footballeur Zidane comment cela a-t-il pu arriver à l'homme que vous êtes le journal se vend à 1 million d'exemplaires en quelques lignes de sincérité Claude Droussan vient de commettre un crime de lèse-majesté il s'en rend compte très vite tout seul déjà dans mon périple de retour j'ai la conviction qu'il faut que ces mots sur son rôle de père et ses enfants étaient trop et je ne suis pas du tout à l'aise avec ça j'ai compris que j'avais commis une erreur en employant ces mots en ayant cette référence et la seule manière de la bonne manière de faire je pense que c'était de s'en excuser en arrière toute le patron de la rédaction signe un nouvel édito dans son texte il demande pardon à Zidane pour ces mots de la veille ces mots n'avaient rien à faire là s'ils vous ont blessé je m'en excuse du jamais vu à l'équipe Claude Droussan jure qu'il n'a subi aucune pression ce n'est pas ce que dit David Garcia fin connaisseur du journal comment voulez-vous qu'un directeur de la rédaction mange à ce poids son chapeau du jour au lendemain c'est que forcément il y a des pressions moi je ne jette pas la pierre à Claude Droussan ça n'a pas dû être facile pour lui il a écrit ce premier éditorial lucide et assez courageux il en a fait un autre pour pour se voilà pour s'excuser je ne juge pas mais ce qui est certain et je l'affirme je le confirme c'est qu'il a reculé sous la pression en particulier des frères de Zidane sous la pression du sponsor sous la pression de Danone et sous la pression de la direction de l'équipe derrière cette reculade beaucoup ont vu la patte du sponsor de Zidane Danone et ses millions d'euros de publicité qui font vivre la presse nous avons posé la question au fidèle ami du footballeur Franck Riboud le PDG du groupe à l'époque on a beaucoup dit que vous étiez intervenu entre ce premier et ce deuxième édito je ne connais pas que le bon sang que vous étiez intervenu auprès de l'équipe moi ? ah mais oui parce qu'on était annonceurs mais jamais de la vie mais jamais de la vie de nouveau vous n'avez appelé ni monsieur Chenu ni personne de l'équipe c'était déjà Christophe qui était patron de l'équipe vous êtes sûr ? Christophe j'ai dû en parler avec lui oui bah oui moi j'ai défendu mon copain mon copain voilà point Franck Riboud était très ami avec Christophe Chenu le directeur général de l'époque et le jour où l'équipe présente ses excuses devinez quoi on trouve également une pleine page de pub de Danone à la gloire de Zidane avec lui un enfant à aucun moment vous ne dites faites un édito plus gentil sinon cette pub ne passe pas on peut ricoler non je pose la question parce que tout le monde se la pose les journalistes se la posent non et si j'avais dû couper la pub chaque fois qu'un journal ou une télévision écrit des trucs vous faites des reportages complètement que je ne qualifierais pas vous seriez même pas là aujourd'hui tiens pour le coup jamais Zidane n'a émis le moindre regret de toute façon la France lui a tout de suite pardonné dès le lendemain du coup de tête le président Chirac l'absout de son péché pas la moindre allusion au dérapage seulement de sincères louanges cher Zinedine Zidane ce que je veux vous dire c'est l'admiration et c'est l'affection de la nation tout entière son respect aussi mais l'affection et l'admiration les polémiques glissent sur Zidane les unes après les autres même la récente tempête qui a secoué le monde du football ne lui a fait aucun tort 22 FIFA World Cup est Qatar sur fond de soupçons de corruption les Qataris remportent il y a 5 ans l'organisation de la coupe du monde 2022 leur ambassadeur c'est Zidane qui a accepté de les soutenir contre un très gros chèque je suis assez content de pouvoir être à leur côté et de dire qu'un jour j'ai contribué à ce que justement une coupe du monde puisse être organisée au Qatar le projet est presque une hérésie il y fait jusqu'à 50 degrés les stades devront être climatisés le Qatar n'a pas la culture du foot encore moins celle des droits de l'homme chaleur intenable condition de vie déplorable chaque année des centaines de travailleurs immigrés meurent sur les chantiers qataris Zidane a choisi de soutenir ce pays lui qui d'habitude ne s'engage jamais c'est un homme totalement apolitique on ne sera jamais rien sur rien il peut y avoir le feu il peut y avoir Jean-Marie Le Pen Marine Le Pen il peut y avoir qui on veut jamais il y a eu les attentats de Charlie Hebdo rien les attentats du 13 novembre rien mais le Qatar lui fait une proposition un chèque il y va c'est le dernier secret de Zidane quel est le montant du chèque 3 millions d'euros comme il le laisse entendre 11 millions comme le dit la presse ou 40 millions comme l'ont confié certains de ses proches combien a-t-il vendu au Qatar le droit d'utiliser sa si belle légende peu importe désormais il est sur le trône du Real Madrid acclamé par 80 000 sujets qui voudrait embêter le roi le plus aimé de la planète football celui qui vient de décrocher pour son équipe la ligue des champions un nouveau succès et des millions d'amoureux transis depuis toujours c'est peut-être la victoire qui le protège et fait de lui un intouchable le plus aimé par Sous-titrage ST' 501